Et bonjour à tous les mecs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie One Piece. Cette théorie portera sur Imou, et commençons sans plus attendre. Alors ma théorie sur le fruit du démon de Imou c'est que ce soit un fruit du démon de type Loggia, donc on va voir ce que c'est, un fruit du démon de type Loggia, et plus précisément celui de l'antimatique. Mais avant de commencer ce sujet, regardons ce que c'est qu'un fruit du démon Loggia. Alors un fruit du démon de type Loggia permet à son utilisateur de contrôler, se transformer et créer un élément, l'élément auquel son fruit est associé, comme il le souhaite. Par exemple, Sabo avec son fruit peut créer et contrôler du feu. Comme vous pouvez le savoir, l'antimatière est le reflet de la lumière. Et bien ce n'est pas justement notre sujet. Luffy serait donc la lumière, et Imou les ténèbres. Ce serait donc le reflet de la lumière. En fait, les ténèbres d'Imu seraient le reflet de la lumière de Luffy. Et donc, c'est pour cela que Imu fait tout pour capturer Luffy. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était un bye.